hola olé bonsoir bonjour tout le monde pour cette introduction qui est parfaitement original et inédite bienvenue pour la suite des aventures en tamriel avec mary on va sauver le monde et probablement sauver l'intro au passage et bonsoir mary j'espère que vous allez bien et ce soir nous allons donc peut-être venir à bout de la sœur d'amur tarn en la personne d'oraxia puisque nous apprêtons donc à infiltrer son palais comme qu'il irait pas de palais pas de palais c'est ça c'est la même mais sans battance écoute alors carrécherie qui nous parle celui ci est aussi brillant qu'audacieux mais pour qu'il y ait une chance de réussir est-ce qu'il est vraiment audacieux à tenir tard heureusement j'ai peut-être la réponse ok si j'ai bien compris toi tu lui as parlé juste avant déjà et toi et toi tu sais déjà ce que tu vas faire moi on me prend vraiment pour un touriste là si je comprends bien et c'est pas parce que j'ai la tenue de peau dans kung fu panda qu'il faut me prendre pour un touriste s'il vous plaît j'ai un arc parait bien évident l'ancien chatelin il connaissait le palais et il a survécu à la conquête et à la purge d'oraxia retrouvez le il nous proposera peut-être un itinéraire discret et évidemment il t'a déjà parlé de cette histoire de chatelin c'est ça il m'a déjà parlé mais pourquoi je vais vous faites des plans secrets vous parlez dans mon dos en fait parce que je me lève tôt désolé ben ouais ça me faire croire que le monde est appartient à toi tu te prends pour qui est en fait ah ouais tu veux que je te montre le document allez je sais pas lire alors j'aimerais bien quand on va voir anechi qu'on lui parle ensemble et que tu fasses pas ça dans mon dos moi je suis totalement d'accord pour qu'on aille pour qu'on aille voir anechi restiteur de dos non c'est à dire à où ok alors je te laisse un petit peu chez un petit peu le sol mais c'est dégueulasse les gens ils veulent restaurer ce monde incroyable et ils veulent faire ça dans un monde dégueulasse je comprends non je comprends l'énervement mais allons-y aujourd'hui on est le soir tu vas vraiment vite avec ta monture et comment s'appelle d'aventure ce que tu me l'as déjà dit mais j'ai oublié je crois qu'elle s'appelait nimbus à allons pas du tout non il s'appelle philibert et je crois que philibert en kajit se dire nimbus alors ça c'est possible tu sais tu parles bien bien mieux le cas dit que moi un très clairement je sais que écrire je suis auteur auteur c'est vrai c'est pas lecteur je peux pas faire de après bon l'auteur ça compagne souvent de droit alors on en est où moi tout ce qui est surf moi j'adore oui mais c'est un loup de ruines que on a offert parce qu'on en a à peu près 15 millions ah oui excellent d'ailleurs c'est à ceux qui n'y a plus grand chose à gagner puisque on a tout fait gagner oui bravo d'ailleurs à ceux qui ont gagné et comment tu l'as obtenu ta monture en fait je les non le rpl cet adresse pas c'était vraiment très bien attendre temps je fais imaginez vous dans l'ambiance les gens du chat et souffle dans les cheveux en train de galoper à côté de quelqu'un qui tient un truc bizarre la main et vous êtes un enfant dedans et vas-y c'est ton moment je me baladais dans rimaine c'était un mardi après midi tout ce qu'il ya de plus banal je me promenais au marché je vois cet ébédiste ce travailleur du poil et ce cheval incroyable et quand je regarde le cheval je me parle toi c'est toi je dis c'est à dire je te reconnais c'est toi piloué du balboiser un petit côté autant ce c'est enturant philibert toujours un peu toujours un peu mais bon après tu vois je veux dire on s'y fait un sais s'il ya bien un truc on choisit pas le caractère des gens avec qui on entraîne un malheureusement Merci je voulais pas je voulais que ce soit plus vexant que marrant mais ah c'était du sarcasme et donc Et puis après je me suis je me suis réveillé j'étais dans une auberge mais à côté de moi dans le lit y avait Et vous êtes Ah non c'est pas toi qui est tombé là Non 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 je Mais c'est quelqu'un Mendiel Mais qu'est ce que tu as fait Mendiel Stalker Mendiel Il pleut des PJ Il est avec toi tu veux dire que tu as des amis non 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 mais rien à voir Rien à voir je monte enfin je monte c'est une sorte de coopérative j'ai pas d'explorateur une coopérative de De pique niqueurs tu vois Ouais Qui s'appelle Tracteur et bigoudis Et ensemble on partage notre passion pour le pique nique à travers Tamriel Excellent Avec quelque part tu vois la force du tracteur et l'élégance des bigoudis Un peu J'ai entendu une voix Ah oui C'est moi qui parle depuis t'as là en fait Allo ? Oui Rires 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 Mery Philibert il s'appelait pas Anguerran il y a deux live Ah non ça n'a rien à voir Peut-être qu'Anguerran il s'appelait Philibert Peut-être qu'Anguerran il s'est appelé Philibert Mais là on ne contrôle plus rien franchement on ne contrôle plus rien C'est à un moment donné il faut leur laisser un peu de personnalité à ces ventures Même si nous on en a pas Oh J'ai décidé de vous accompagner Anichi mérite que je lui annonce moi-même Ce qui est super en plus ma mère c'est qu'on peut rejoindre facilement la guilde Jack Tu lui parles ou ? Ah non il se parle Ah non il parle tout seul D'accord Je vais faire discrètement Oui c'est bon c'est nous le Le sauveur Les héros d'Elseware C'est nous Tracteur et bigoudi est-ce que vous êtes avec moi ? Chie Bah on attend que les tracteurs et les bigoudis répondent du coup ? Et après on fera un Shifumi ? Bah c'est pique-niquer ils sont en train de pique-niquer Je n'ai plus beaucoup de visiteurs mon ami Peu de gens se réconfortent encore des aventures de Kunzari en notre époque Attends excusez-nous Anichi on rit mais pas pour ça Attendez Je reconnais votre amie Elle a grandi maintenant Elle est plus sérieuse Mais je reconnais la princesse Camira C'est pas moi la princesse Camira juste pour resituer Oui enfin Anichi Je suis peut-être Peut-être qu'on me confore avec une reine mais c'est pas moi Je veux dire Anichi quand même vous la connaissez Camira Comment avez-vous pu ? Ok on a un stand-in un peu royal mais enfin je veux dire quand même Allez Pas de femmes Pas de femmes Bah finalement être euh Alors donc euh 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 tenez voilà donc C'est Arène Camira hein à présent hein Et elle se souvient aussi de vous enfin de Enfin je crois Pitié Aidez-nous Oh ouh 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 Hahahaha Ma chère épouse Zaïma a travaillé un temps avec la milice après que nous avions échappé à la purge de Raxia J'ai laissé échapper ça mais euh… J'ai de la dignité ok Ils l'ont exécuté dans le court du palais Si je peux vous aider Je le ferai Euh euh Alors C'est… J'lui… Lui dit le plan ? On a un plan ? on nous a donné un plan donne le plan qu'ils ont ok je donne le plan qu'on nous a donné du coup il est nul franchement perso moi je le ferais pas il est vraiment nul 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 ok Aneshi le plan est le suivant en fait on aimerait bien pouvoir la demi-sœur non létale de manière non létale bien sûr voilà on aimerait bien attaquer le palais et on doit y rentrer vous savez un petit peu discrétus quoi alors vous devez passer par les cryptes un passage oublié il mène directement aux cuisines je vais vous noter où trouver mon passe-partout il ouvrira une porte qui mène à la crypte depuis les égouts sous le palais décidément même Aneshi il regarde farboyard ça m'a pas du tout traversé l'esprit je trouve ça innommable innommable et je ne saurais pas dire s'il y a deux n ou un seul n'hésitez pas à le dire dans l'espace commentaire comme ça par le col allez merci pour vos indications je passe partout arrêtez avec l'histoire je ne suis pas une princesse je suis vraiment un modeste je crois qu'il parle à l'autre j'apprécie ces petites sandales c'est des sandales t'appelles ça des sandales ? c'est pas vraiment des ongles de pieds mais bon c'est pas des sandales mais c'est des tongs mais sans la semelle en fait c'est pas très pratique c'est pas très pratique mais du coup pour la plage le sable il n'est pas trop enfin c'est un peu brûlant quand même en toi c'est plus pratique pour la plage quand même j'imagine après c'est vrai qu'il commence à faire un petit peu frais ah pardon vous avez terminé ? ok très bien il y a une lettre ici la note d'Aneshi quand tu veux ok je suis fou clic suivez la route vers l'ouest pendant un petit moment puis tournez à gauche de l'embranchement virez légèrement allo 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 moi je suis pas très d'accord ça veut dire quoi ? je fais la bof c'est quoi la définition du moment ? pardon vas-y je t'en prie c'est comme un dipodocus mais avec un haut mais avec ? un haut alors virer légèrement au nord qui tombe la route au pilier pencher les ruines les paraces chercher un esquelier un dick puis une flèche effondrée un digra des sons elles sont foireuses ces explications pardon mais s'ils comptent gagner la guerre comme ça on fait j'espère que c'est pas un mot de code tout ça parce que c'est super pénible à l'entrée d'une boîte de nuit imagine creusé sous la deuxième fenêtre du côté opposé où la terre forme un monticule le passe-partout devrait s'y trouver bah oui c'est gentil de mettre des articles devant des noms propres mais ok très bien alors eh ben on va suivre la route vers l'Ouest pendant un petit moment dans ce cas-là puisque on va prendre nos instructions deux secondes attends deux secondes tant mal pas j'aimerais juste changer de tenue voilà c'est bon on peut y aller pas mal merci et pour tes autres on y va alors c'est parti on va aller du coup on va chercher le pilier incliné au dessus alors nous il faudrait qu'on parte vers l'Ouest ouais 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 oh c'est toi l'Autoctone l'Ouest étant finalement par là où on va c'est finalement là où on a toujours été j'ai l'impression c'est-à-dire qu'entre Fort-Rivière et Rimaine Rimaine et Fort-Rivière Fort-Rivière et Rimaine Rimaine et Fort-Rivière c'est vrai qu'on va pas vraiment voyager je vais pas te mentir ouais mais si tu t'aies de mentir vas-y coup de coup de coup franchement c'est du Wells' Air sous road trip mon gars incroyable tu te souviens quand on a mis à terre ouais entre deux spring break c'est franchement trop ouf et ce moment avec la bouée gonflante dans la piscine du palais c'est assez dingue dingue c'est quoi mon préféré c'est quand tu sais c'est quand on était à Rimaine quand on est venu à la taverne et tu sais au moment on parlait de de la guerre et tu te souviens en gros c'est plus ce que Caméraldi et d'Abiantin et il s'est tourné vers toi excellent ouais franchement alors mais je m'y attendais mais tellement pas c'est à un moment mais franchement c'est resté gravé dans mon esprit et dès que t'as commencé à le dire mais tout de suite j'ai pensé quoi direct je pense c'est mon meilleur souvenir c'est juste surtout ce qui t'a dit après en fait le truc avec l'histoire du pied honnêtement ça fait partie de mes meilleurs souvenirs de telle soir c'est vraiment incroyable c'est pas si vous étiez pas là ah qu'est-ce qu'on arrive dommage et un peu heureusement j'ai envie de dire t'es sûr que c'est par là je pense que c'est par là et pour surtout les personnes qui arrivent c'est des pièces par contre pour dire vrai je crois que j'ai vu un gros minou après j'ai pas eu peur c'était plutôt j'étais plutôt écuré par l'agencement tu vois de ces ruines ok alors dis-moi est-ce qu'on a suivi la route vers l'est pendant un petit moment et tourné à gauche de l'embranchement oui j'espère que tu parles à toi toute seule bien sûr après il faut qu'on vire légèrement au nord en quittant la route au pilier penché voilà tu vois finalement le pilier penché ce serait comme un pilier mais penché j'imagine en tout cas enfin en tout cas ça a l'air assez auto-explicatif à ce niveau-là néanmoins quoi ? non merde cache-toi vu non moi tu penses c'est lui c'est ça en fait c'est le truc de vent le pilier penché parce qu'il a l'air quand même penché ça a l'air d'être un tu vois ce que je veux dire je dirais pas penché je dirais sur le côté oblique ouais je trouve ça un peu limite est-ce qu'on peut partir du principe qu'un pilier oblique pourrait être le fameux pilier penché écoute tu sais quoi ? ouais je ne sais pas où tuer je suis dans les coquelicots je suis dans les coquelicots ok maintenant tu peux me suivre maintenant tu peux me suivre alors le concept de te suivre ça serait de te voir d'abord la petite flèche ouais oui non mais je savais mais j'ai vu une flamouche on dit un flamouche ou une flamouche je pense qu'on dit un je pense qu'on dit un c'est le ok c'est bon vite 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 la va bien laisse le combattre laisse le combattre on s'en va viens on s'en va viens on s'en va vite 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 court pas de souci le plan est parfait nickel franchement génial tiens et ça vous apprendra à nous suivre les mendiel les autres là vous croyez qu'on vous a pas vu allez voilà excellent attention t'as bougé oh une ah flamouche ça va ? ça va mérie il y a un bruit il y a quelqu'un il se passe un truc non ? oh moi j'entends rien du tout t'entends un truc ? moi j'entends rien ah bon ? non mais c'est rien du tout il faut après qu'on fasse quoi c'est marrant quand même les cadavres comme ça qui peuplent les ruines c'est marrant c'est marrant franchement des cadavres pour regarder les ruines c'est nul comme idée c'est clair il faut mettre des gens vivants pour essayer ouais je crois il t'est retrait d'anné monticule ok un deux fou c'est marrant c'est marrant oh le passe-partout de Rimen rendez-vous à Rimen et bah tu vois c'est bien parce que tu vois Rimen ouais c'est pas là où je sais quoi ça me manque quand je suis à Fort-Rivière yes Rimen ça me manque quand je suis à Fort-Rivière tu vois et quand je suis à Fort-Rivière c'est Rimen qui me manque c'est ça c'est l'inverse wow je suis assez enfin ému c'est ça ouais j'ému ça dépend de ce que tu veux dire sans vêtements t'ému ah non c'est ému ça pas pareil il était le jour son destrier loup des ruines alors que sa fourrure mais comment tu te TP j'ai l'impression que tu tu lags c'est trop bizarre j'ai déjà vu cet épisode de DBZ la planète elle est explosée dans 5 minutes c'est assez incroyable quand tu te dans le chat il faut savoir tous les chemins il mène ta Rome 5 sur 10 à cause de la ponctuation attention on peut l'avoir je l'ai eu je l'ai eu yes yes je l'ai eu mais bien sûr attend excuse moi je suis un peu soufflé c'est faux je ne me suis pas fatigué bah vas-y reprends ton souffle moi c'est bon je suis parti une flemme mouche alors alors où est-ce que tu es c'est bon salut les nasbrocs ouais ouais on va à Fort-Rivière euh non Riemann on l'a dit c'est un peu au même endroit les deux et alors c'est bien le reste d'Elsway parce que finalement tu vois c'est pas mal si tu sors de Riemann ou de Fort-Rivière ouais j'imagine après pour Riemann et Fort-Rivière ça reste quand même un peu les lieux dits j'imagine dis quoi bah j'imagine ok c'est à dire bah j'attends ah ouais ouais allo oui et dans des moments comme ça je me demande toujours si les gens pensent que qu'on est vraiment teubé alors que pas du tout ah mais non j'allais même peut-être que non après le doute subsiste partez du principe que oui que vous vous trompez merci langue d'oeuf un très très grand merci à toi langue d'oeuf merci infiniment merci beaucoup bien que les oeufs n'aient pas de langue mais bon ah mais tu as entendu ça d'accord j'avais cru que j'avais coupé ah non je suis désolé je voulais pas publier ton espace au dénotif aucun souci ah d'accord parce que j'avais une chanson d'ailleurs là dessus oui oh non il faut que je chante vraiment maintenant un papillon aïe j'ai mal m'aéri est-ce que tu vois cet hymne folklorique traditionnel qu'ils appellent le Nyan Cat oui bien sûr ouais évidemment attends très connu très connu dans mes contrées et bien le Nyan Cat à la base c'était pour tu sais un peu exorciser la présence des dragons en Elsewhere ouais et c'est pour ça qu'il y a une version de 10h alors 10h en deux mots pas 10h parce qu'on reste très roleplay s'il vous plaît donc et c'est pour ça qu'il y a une longue version d'incantation du Nyan Cat pour faire fuir les dragons un peu comme ce sujet de conversation tu vois avec les viewers le pied ah oui non pardon tu veux dire ce sujet là qui ferait fuir les viewers bien sûr voilà c'est bon que tu l'as tu finis j'arrive j'arrive ok alors on doit parler à Abnur qui est juste là là l'autre côté Abnur Abnur il est là il est là oui mais alors le gars hyper discret ouais regarde moi aussi je sais moi aussi je sais me tenir comme ça moi aussi je sais me tenir comme ça comme ça attends est-ce que tu pourrais faire une photo de Philibert Abnur et moi vas-y je pose c'est incroyable merci ok très bien merci beaucoup quoi mieux et bien écoute quand tu veux chi je n'avais peut-être pas deviné la véritable identité de Camira moi je leur ai dit mais les événements s'enchaînent depuis notre rencontre Zamara qui était plus facile à cerner lui j'ai reconnu le port de la griffe du roi au premier coup d'oeil vous avez trouvé une entrée oui alors on a rencontré le mec que vous nous aviez dit d'aller voir il nous a parlé d'un monticule d'un truc penché enfin bref tout ça pour dire que ouais ouais on a on a les clés ouais il nous a remis le passe yes les cryptes oh joie une virée dans les égouts à notre dernière visite j'ai gardé l'odeur des excréments pendant bon ah c'était ça mais avant cela j'ai eu une autre table parce qu'on voit pas personne lui a dit du coup d'aller tu vois quand il est rentré comme ça à Ripen ou Fort-Rivière on ne sait pas personne lui a dit Abnur Tarn je sais pas du coup je me permets de dire Abnur est-ce que vous auriez besoin d'un savon les armes de siège braquées sur la ville nous devons les désarmer avant que Raxia ne comprenne qu'elle est attaquée elle détruirait Rimen pourquoi il parle des armes de siège retrouver Nalado et détruiser deux de ses installations Camira se charge de la troisième pourquoi il parle tu peux les utiliser que quand t'es assis je sais pas honnêtement mais alors du coup vous pensez que Zamara qui était la griffe du roi je réfléchis c'est tout ça remonte à l'époque où j'étudiais les archives de la tour d'or blanc Zamara qui était autrefois un protecteur loyal vu son port et l'attention qu'il prête à Camira il devait faire partie des griffes du roi c'est évident c'est évident c'est clair on le savait pourquoi on a pas commencé on va aider le capitaine Nalado à détruire les armes de siège le capitaine Nalado vous attend près des engins de siège aidez-la à les détruire une fois que les armes seront incendiées nous partirons à votre rencontre à l'entrée des égouts très bien et donc ça va pas vous êtes sûr que ça va pas alerter c'est assez nul c'est pas très fichou c'est ce qui compte bien lorsque Nalado et vous aurez détruit les deux premières plateformes une fois que Camira aura mis la troisième hors d'état de nuire Euraxia ordonnera ses troupes de se déverser dans les rues pour défendre la ville donc nous croiserons moins de soldats dans le palais et si les troupes se déversent dans les rues je veux dire elle ferait pas mieux d'attaquer j'ai rien alors je te laisse la main j'ai rien compris de ce qu'il dit moi depuis tout à l'heure j'ai rien compris alors du coup donc Abnur Tarn si j'ai bien compris du coup donc là l'idée c'est d'assassiner votre sœur donc du coup nous bien évidemment j'imagine qu'on va on va pas la tuer on va faire le boulot un peu nul du coup qui est de de détruire les armes de siège ben écoutez très bien qu'est-ce que vous allez faire vous du coup pendant que Nalado Camira et moi on fait un truc nul Zamara Kadwell et moi allons traverser les égouts et éliminer les Euraxiens qui sont postés là ils ne doivent pas donner l'alarme ils alerteraient ma demi-sœur de nos véritables intentions vous insinuez que je n'en fais pas assez carrément ouais et mon gars il y a un moment donné va falloir commencer par se laver avant de nous parler autrement d'accord ou enfin de nous parler exactement comme ça parce que moi je suis peut-être un Kajit mais moi ma toilette j'ai besoin de personne d'autre pour la faire ok moi ma tronche de chat moi avec Euraxia les dragons les nécromanciens et en plus Abnur t'emmène sur le dos voilà pardon Abnur désolé excusez-le c'est non c'est un peu j'ai un peu ému et en plus de ça il est extrêmement ému honnêtement Abnur puisqu'il en faut un des deux qui baisse la tête honnêtement on insinue rien du tout alors que moi je pensais que vous faisiez une réflexion sur la fatigue qui me frappe quand je lance des sorts ou que vous me reprochiez la libération accidentelle des dragons dans les salles du colère nul peu importe faites votre travail franchement on est pas en train de vous dire que dès que vous vous battez direct vous êtes tout faibleur parce que vous êtes vieux en plus de sentir mauvais et protéger les dragons et à la fin et c'est pas pour rien que vous avez besoin de nous parce qu'en plus de ça et en plus il a senti les écoutes pendant des jours excellent oui non mais bon après voilà je veux dire Abnur où est-ce qu'on peut trouver le capitaine Dalado le bon capitaine nous attend près du palais elle est partie en avant pour reconnaître la zone et déterminer quelle opposition nous attendra sur les plateformes de siège j'apprécie ce niveau de préparation d'autant plus qu'elle est très rare chez les cas attends qu'est-ce que toi tu insinues là moi je pense qu'il en fait pas beaucoup mais qu'il juge beaucoup non parce que nous peut-être qu'on insinue mais toi qu'est-ce que tu insinues hein t'as su du quoi non pardon ok non alors nous on est le groupe d'assaut retiens-moi 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 il faut que quelqu'un reste en arrière pour organiser la milice respire l'orateur de la grande crinière est le mieux placé pour cela et puis si nous échouons ce qui ne sera pas le cas il faudra que quelqu'un réagisse lorsque Raxia fera pleuvoir la mort et la destruction sur la ville tant tant de violence d'accord et alors du coup vous dites que vous dites que Zamara qui a pu faire partie des griffes du roi c'est quoi les griffes du roi les griffes du roi était un groupe d'agents d'élite loyaux au roi Emacar de Rimaine ils protégeaient le roi et la famille royale accomplissaient des missions spéciales tout cela discrètement un peu comme nous ce n'est qu'une idée mais si j'ai raison cela expliquerait de nombreuses choses sur Zamara très bien et vous alors qu'est-ce que vous allez faire et surtout qu'est-ce que vous insinuez non mais on l'a déjà fait qu'est-ce que vous allez faire écoutez vous savez quoi Abnur je pense qu'on a vous fait assez perdre de votre temps ne me dites pas ce que vous insinuez parce que je ne vais pas rester pour l'écouter au revoir allez on vous retrouve après une douche et un dodo Abnur très bien c'est la douche ou le dodo qui t'a fait rien le dodo pas le dodo alors t'as vu il faut qu'on aille là-haut mais je ne comprends pas vraiment comment est-ce qu'il faut qu'on monte en fait j'imagine waouh alors que ça c'est mon boulot déjà pas mal non c'est écrit ah c'est sûr mais qu'est-ce qui imagine toi ? le plus éloigné mieux vaut nous déplacer séparément ah regarde look 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 quoi ? par la droite là ah tu penses que c'est là ? ouais regarde j'ai l'impression j'arrive vos prières ont été entendues les divins ont amené le salut ouais non c'est c'est que moi c'est que moi c'est que moi c'est que moi oh ok tu vois c'est que je peux chanter les tortues ninja en même temps histoire d'être discret oh tu peux un chant traditionnel ah s'il te plaît j'espère que tu dises non attends tu plaisantes ou quoi j'adorerais t'entendre chanter le générique des tortues ninja est-ce qu'on dit une tortuite non on dit un kéjite n'a rien à voir non je sais pas non c'est pas culturel je j'ai pas envie de trahir mon espèce enfin si mais pas dans ces conditions pas dans une comédie musicale tu comprends ? bien sûr bien sûr après bon il y a des comédies musicales je te dis mon gars ouais qui valent vraiment le coup on est vraiment en train de parler des comédies musicales en infiltration comment ça s'appelle déjà le avenir des neiges non notre dame de rimaine excellent yes ah ouais je l'adorais je suis allée la voir je suis allée la voir à Fort-Rivière d'accord passer en représentation à Fort-Rivière et à Rimaine c'est plutôt sympathique avec ce avec le capitaine de Nalado avant qu'il se convertisse dans l'armée de Nalado Candeloro je crois non sur la version patin et glace c'est c'est possible tu sais je suis pas très patin je suis pas très glace mais je après tu vois je veux dire je vais pas supputer que tu vois que tu dis juste que tu dis les faux en fait en vérité je pense que c'est un peu les deux merci Lord merci Lord merci Lord alors moi c'est Elisabeth tu nous confonds toujours viens 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 c'est haut heureusement que je suis pas pas très asthmatique très oui c'est comme ça qu'on dit mais t'es où toi t'es où bah moi je suis en train de faire la mission pour rendre service à Abner Torn tu sais bah moi aussi et je je suis perdue c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon vous ne me verrez pas arriver t'es qui je tiens à dire que je suis présentement devant le capitaine Nalado bonjour capitaine Nalado salut nomadique salut capitaine Nalado ouais je te dis en premier capitaine Nalado salut capitaine Nalado attend deux secondes deux secondes voilà ah non voilà chi chou 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 nous avons du travail vous êtes prêt à désactiver les armes de siège pas du tout non 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 mary il faut que je dise un truc moi je suis pas pour la guerre non 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 j'ai un petit moment de panique je me sens pas bien j'ai l'impression qu'il y a l'air qui manque dans mes beaux mots je me sens pas bien je crois que la guerre je suis pas prêt mary mais enfin mary carla tu sais très bien qu'ils vont nous filer que les taffes de mer je comprends pas de quoi t'as peur en fait tu sais très bien que la guerre on va pas la faire au final on va que sauver les villageois et détruire des armes de siège ah bah oui je suis prêt évidemment mais quel est le plan alors bah quel est alors la garde à porte de la plateforme d'armes sud semble s'ennuyer je compte la divertir quand elle quittera son poste glissez-vous par la porte et incendiez la plateforme faites vite ça me griffe donc vous êtes en train de dire qu'il y a qu'un seul soldat pour regarder toute la plateforme sud à la porte oui j'ai observé d'autres soldats sur la plateforme mais peu l'usurpatrice se sent en sécurité à Rimen nous allons y remédier lorsque je me serai occupé du soldat je passerai à la plateforme nord retrouvez-moi sur place ok bah écoutez on va aller incendier quelques armes sur la plateforme sud on tu dis on et bien c'est toi et moi regardez-moi devenir une élégante soldateur axienne mais pourquoi j'ai l'impression qu'elle parle dans un fût de bière parce que regarde ce qu'elle a sur la tête un casque oui mais c'est un faut y aller maintenant maintenant enfin de l'action vite 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 ah non c'est trop là 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 le le plan le plan le plan le plan comment on fait en fait je sais pas moi je suis discret mais je suis coincé entre les charpentes alors on me tire dessus pas de problème moi je m'en occupe on me tire dessus on me tire dessus aïe 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 on me tire dessus mais ça va mais moi arrête de crier mais on me tire dessus oh mais non mais moi mais non mais regardez moi je suis un je suis caché là oh 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 au secours allo tu es où allez viens on se met q a q tu es où mon dieu tu es où notre plan mais qu'est-ce t'as fait mais qu'est-ce t'as fait mais qu'est-ce t'as fait détruisez les armes de siège en fait il y a un truc qui est très étrange est-ce qu'il est censé y avoir des membres est-ce qu'il est censé y avoir des gens je vois quand même beaucoup de choses mais pas moi je suis en train de m'en prendre plein les fesses ça va oui tu les vois pas mais peut-être parce que tu le mérites pas tu sais bah j'ai ciblé là je suis un tout petit peu coincé bah j'ai ciblé le hop ah non j'ai ciblé la charpente avec les cordes et je vais mourir et c'est pas un truc qui m'éclate en même temps je comprends pas en fait j'ai ciblé charpente oh non je vais mourir aussi j'arrive pas à comprendre qui nous tire dessus en fait qu'est-ce qu'on a fait je comprends pas je comprends pas comment est-ce qu'on tu les vois pas ah non mais tu les vois pas tu vois rien du tout en fait je vais poursuivre par des n'hésitez pas tes os est gratuit en ce moment si vous voulez tu peux pas t'aider mais non tu peux pas tu peux m'aider j'ai tout seul même le jeu il me slobe mais non c'est l'histoire de ma vie tu sais je suis tout seul tu peux rien faire moi je te vois je te vois devant en train de faire mais il y a du popcorn je suis tout seul mais et vous voyez en même temps j'ai envie de dire c'est tout le temps comme ça avec Mary c'est genre il y a du danger ou est-ce qu'il est et en fait non mais tu vois j'ai fait un reload du lit ça change rien mais tu sais tu sais pourquoi tu sais pourquoi parce que parce que t'es nul parce que c'est ma copie du jeu je pense je te dis en ce moment je cherche même pas en fait c'est juste quand il arrive un truc c'est forcément à moi quoi bon bah je te laisse écoute je sais pas quoi faire parce qu'en fait moi je peux pas t'aider et je ne peux pas non plus m'occuper des armes de siège c'est à dire que je pense qu'il doit y avoir un ouais après moi ce que je veux que les gens retiennent c'est que je me suis débrouillé tout seul finalement un peu comme d'habitude tu sais et je suis seul c'est un peu une allégorie de la vie si en même temps une allégorie de tout ce que je fais avec toi donc si un jour je dis bien si un jour on est amené à refaire du Sea of Tees ensemble vous saurez que le Megalodon ou le Kraken qu'on rencontrera finalement ça sera un peu pareil tu l'as pris mal j'espère je sais pas écouter alors moi non plus je sais pas trop où j'allais tu sais avec cette van pour moi c'était assez évident que ça voulait rien dire ouais bah écoute je suis désolé mais je ne vois rien et pour moi la zone est totalement buggy j'ai beau partir revenir laisse moi mettre le feu je te laisse mettre le feu vas-y yes ça a l'air assez intéressant voilà très bien bon excellent c'est pas mal hein j'ai bien le meilleur euh et bien il faut qu'on aille faire la même chose au nord ouais oh non deux secondes deux secondes je peux pas monter de niveau parce que j'ai un sac trop plein eh oui eh oui eh oui eh oui tu peux le refaire ah non le gars il est bloqué dans son ascension personnelle dans l'apprentissage de lui-même pourquoi ? il est bien parce que il a des poches trop pleines en fait trop pleines exactement eh oui est-ce que je peux tranquillement voilà voilà yes trop bien est-ce que tu aimes quand je joue de la flûte très très près c'est très beau j'adore ça me rappelle le chant des dipodocus pour m'endormir je crois qu'il y a un décalage ok je sors franchement le moment où t'es venue pour les prendre un revers ça m'a assez impressionné c'est assez wow et puis en même temps quand tu es pris un revers j'ai pu constater tes capacités d'infiltration parce que même moi je t'ai pas remarqué c'est boum les gens sont tombés un ni du ni de deux je dirais même ni de trois mais c'est un peu le gars est tombé un peu comme dans un changement de zone à sur-serties j'ai l'impression assez impressionnant ok très bien j'aimerais que tu me refasses le coup où tu es apparu derrière comme ça tu as tous tués franchement c'était wow tu utilises un truc il y a toujours personne pour moi ici il y a des gens ou pas en fait hein meilleur il y a des gens qui nous attendent ou pas non il y a vraiment personne cette fois-ci ouais cette fois-ci ouais oula oula il y a un énorme dragon tu ne peux rien faire il est énorme mais il est énorme pourquoi je l'ai c'est bon je l'ai chassé je l'ai chassé yes tu sais quoi pourquoi pourquoi est-ce que je les ai je les ai tous tués tu le vois pas suiveuses quoi je les ai mais tous défoncés c'était hyper fatigant c'était allez c'est parti on sera à l'entrée des égouts on va attendre un meilleur temps allons rejoindre les autres à l'entrée des égouts exactement c'est exactement ce qu'on a dit qu'on allait faire oui alors peut-être que t'as pas de personnalité mais attends mais qu'est-ce qui se fait salut les filles bonjour bonjour excusez-nous on va aller s'infiltrer alors après cette danse je vous jure les gars on va tout brûler et on va franchement faire éclater l'armée en face alors peut-être qu'on a l'air de s'amuser mais c'est avant tout un travail vous savez on est très investis dans le sauvetage de ce monde en déliquescence SC déliquescence pas deux S et très important et on va dans les égouts on peut pas rester ici à danser non on peut pas rester on peut ne on va peut-être rester un peu mais juste après je vous dis on va y aller et quand on y sera je vous jure ouais qu'est-ce qu'on y va pour faire quoi on va dans les égouts c'est parti yes excellent alors que nous nous rendons actuellement dans les égouts en compagnie d'Elisabeth Morécarlate afin de rejoindre Morécarlate c'est c'est l'autre comme manière avec le H c'est lequel bah l'autre je te suis pas quel autre bah Morécarlate j'ai pas compris attends attends les égouts les égouts oui pourquoi je te suis non pourquoi moi je te suis mais moi je vais nulle pas bah pourquoi je te suis alors bah c'est ce que je te demande ah non non c'est moi qui te le demande ah bah fallait me le dire tout de suite si tu me le demandais et bien je ne sais pas pourquoi tu me suis t'avais compris allo oui faut qu'on descende merci Jean-Paul bah ouais il faut descendre merci merci Jean-Paul merci je l'ai dit en premier àïe parce que de loin c'est juste c'est juste lui sauter de très haut faire tour les boulets et repartir comme ça en poitant à la hanche bonjour j'aimerais remplacer s'il vous plaît il y a des gens là bas il y a des gens ah bah c'est le capitaine Naladou prends un air dégagé bonsoir Pascal voici les autres encore on fait ce roulement de moi je fais moi quand je fais je fais miaou tu vois il y a comment que ça dérange quand les mecs font un plan qu'ils disent être extrêmement rodés etc et que quand on arrive le mec commence par dire on fait 5 groupes de 1 c'est parti les gars toi tu vas par là mais il y a un mur mais tu vas quand même par là mais il y a un mur ah très bien c'est qu'il y a Doelle qui est probablement le meilleur plan moi j'ai envie de dire c'est clair il y a Mioir qui nous dit parce que vous insinuez que moi je sais pas me battre et que nous on répond tu sens mauvais et que l'autre répond 5 groupes de 1 excellent c'est ça c'est l'amicale des toccards c'est ça ok très bien on va parler au capitaine Narado je ne suis pas une reine je ne suis pas une reine ouais 5 groupes de 1 franchement les gars je suis désolé d'être enfin je suis navré d'être désolé mais clic moi en plus très bien je pense que Camira peut se débrouiller toute seule surtout avec Camira à ses côtés quoi que clic oui mais s'il arrive malheur à notre nouvelle reine je retire de moi même sa tête je ne suis pas votre reine je ne sais pas comment on le dit je eh bien allons-y ok ok alors attends ne pars pas en reconnaissance laisse-les partir en reconnaissance tiens tu sais quoi prenons un art dégagé vraiment il ne faut pas que si les gens viennent parce qu'ils vont trouver ça super louche ouais ok 3 2 1 art dégagé qu'est-ce que vous faites ici nous on soutient un mur tarn en jouant de la chute ouais regardez je suis appuyé contre le mur moi si vous mettez dans cet angle là hop c'est vrai que je suis appuyé contre pas de mur excellent c'est bon ils sont partis je voulais faire un très petit aparté tu vois je me disais peut-être que peut-être que ce serait le moment tu vois d'aller faire un tour dans le dans la boutique à couronne tu vois histoire de voir si peut-être on n'aurait pas un vêtement tu vois qui pourrait faire en sorte qu'on on va s'enfermer une aperçue allez tu vois tu peux tes gardes-robes déguisements par exemple tu penses à la même chose que je pense attends tu penses à la même tenue de discrétion le kilton roseau non la robe de mariée il y a une robe de mariée on la prend ? ah oui oui vraiment la robe de mariée quoi ? je vais faire mental breakdown à chaque fois je me dis on est content de mariée ok attends franchement les gars ils arrivent dans les égouts ils voient un couple comme ça en robe de mariée ils nous disent on est pas mais sérieux franchement on est infiltré on est là juste pour se marier là sans déconner à quel moment on est là pour autre chose est-ce qu'on a vraiment la tronche d'infiltré allez ok est-ce qu'il y a pas un petit voile à la marier ou tu vas pas juste je me permets de regarder très vite fait s'il n'y a pas un petit chapeau qui irait avec on sait jamais non a priori non non pas vraiment malheureusement ok parfait on a déjà un petit voile on est prêt avec qui vous regardez je dis putain avec qui j'ai engagé j'avais la guerre heureusement qu'ils sont pas rendus compte que j'étais en chef de merde nous sans déconner nous des infiltrés sérieux franchement on serait vraiment là en tant qu'infiltrés excuse-moi en fait ce qui me retrait c'est de me dire que depuis le début de cette histoire t'as Abnur Tarn qui sait qu'il a embauché des gens nuls et de l'autre côté il y a nous deux les fameux gens nuls qui pensent qu'Abnur Tarn c'est vraiment un gros nul en fait tout le monde c'était personne c'était confiance mais face à face on soutient ouais finalement on est la seule vraie équipe de toute l'équipe est-ce que vous allez vous à l'aventure en robe de mariée je ne crois pas non je ne crois pas mon gars je ne crois pas et Garf Knight qui dit mais vous le mariez oui bien sûr on n'est pas des infiltrés on a peut-être alors ce sont des arcs d'apparat c'est rien à voir c'est pas en robe de mariée yes ça on n'a pas ce on n'a pas ce on pense pas aussi loin que vous déjà on pense pas je crois c'est-à-dire bah on fait pas de médecine oh eh bien bah pour toi moi ça m'arrive des fois on te file un petit doliprane de capitaine et franchement voici la porte des cryptes voyons si ce passe-partout fonctionne encore regarde le flame avec laquelle Elisabeth avance partez devant et trouvez l'entrée du palais le capitaine n'a l'ado et l'autre qui sont juste avec deux pauvres types en train de marier dans un petit coup et l'autre il arrive et il fait regarder comment je marche attendez je fais un petit tour 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 le genre de question qu'il y a en première oh de question imagine mets toi la place des ennemis en face si la porte elle s'ouvre genre oh mon dieu il y a oh quelqu'un en armure avec une énorme épée quelqu'un avec un bouclier et 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 deux personnes en robe de mariée ah non mais je pense même pas que c'est un coup d'état moi je pense que c'est une réunion malsaine c'est comme ça que c'est comme ça qu'on a doublé quand même l'économie chez les psys à rimaine grâce à nous tu viens tu viens oui bien sûr avec toute la grâce qui me caractérise je vais donc ouvrir les crêpes miaou il faisait longtemps que j'en étais pas venu dans ces cryptes moi c'est la première fois en robe de mariée et vous alors moi franchement c'est pas la première fois mais ça se voit parce que le pas est un peu taché tortue mariée tortue mariée tortue mariée c'est quoi cette j'ai oublié c'était qui mais rien attends viens on fait des ronds juste pour voir s'il nous suit ah bah il nous suit hein je pense euh tu t'es trompé le nul est-ce que tu crois que le zombie en nous voyant il va faire euh et puis après il va passer à côté il va faire euh tu crois qu'il va faire ça ouais et bien peut-être pas tu vois ok tu sais où il faut aller ou pas ouais tiens 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 pas tiens pas tiens pas tiens pas tiens pas qu'est-ce que t'as fait mais qu'est-ce que t'as fait bah je bah je je l'ai ah t'as rien à faire bah j'ai mis fin à non t'as rien à faire j'ai rien vu mais t'aurais pas fait ça quoi on est je veux dire on est juste des mariés dans le attention dans les égouts au secours au secours au secours j'avais très envie d'un mariage à thème thème zombie et putréfaction j'avais un projet un petit peu différent quelque chose qu'on n'aurait pas encore vu ouais c'est marié dans les égouts d'une crypte ouais ouais c'est pas là c'est pas là je reste dans mon personnage non c'est pas là ah si c'est pas là c'est pas là c'est pas là au secours au secours je suis un mari en détresse au secours tu es poursuivi par un cinch moi je suis toujours un peu discret bien sûr ça se voit en fait tu vois il y a quelque chose d'un peu comme tu dis en fait de discret c'est ça il y aura deux questions moi que je me salisse ma robin allez-y allez-y non 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 faites à son travail moi je suis je suis là tranquillement écoutez faites à son travail moi je suis aussi là pour un bon c'est toujours autant que le mien non 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 c'est mon coeur ardent qui brille de mille feux un monde namoureux à travers leur âme de mariée c'est mon c'est bon bah ok ok je vois le jeu t'es plus droite Et en même temps je te dire je suis pas très sûr de là où on va, c'est à dire que je... Ah oui d'accord c'est très bien Suu 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 Tu penses ? J'ai déjà répondu à cette question C'était pour voir si tu suivais, ok très bien Bon bah c'est par là hein C'est par là, 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 là, là Ok Le mec il va pas comprendre il va voir un mec en pyjama et le mec en robe de merdier arrivée Il va se sont à faire mais est-ce que... Ah non ça va J'ai vraiment cru qu'il y avait des êtres bien filtrés Il va dire mais attendez c'était avant-hier la soirée hein Avant-hier la soirée Bethesda, c'est pas, vous êtes trompés Ça va en avoir Oh laï 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 Je sais pas pourquoi j'ai chanté ça, j'ai aucune explication Ok, on y va à 3 ans Ah mais qu'est-ce tu fais ? J'ai pas fait exprès Mais... C'est le mec en pyjama Ah tu crois que le pyjama il... Ça fait partie un peu de... Oh oh, je crois que c'est là hein Si j'arrive, j'ponne de l'argent Ouais... Oh wow Ah tu vois, je me vois avancer comme ça, je sais ce que ressent Rick yaville dans The Witcher 1 Y'a un sans... c'est-à-dire ? Beaucoup de classe Ah ça Hmm hmm Oh non Attendez... C'est la crypte royale Belle crypte hein Et elle a été dérangée Merci Attends Ah ? Tu parlais de la crypte et ça ? De la statue Ok Ah ok Ah oui, elle a été plus que dérangée là Elle a été un peu... Elle a été rangée, dérangée je dirais même Elle a été... Ouais... Si elle a été rangée un jour... Ok, on... Regarde, on examine le tombeau du... Allez, 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 go Et Makar, porteur de paix, père bien-aimé, roi honoré d'Ankina Il rôde à présent dans les sables derrière les étoiles jusqu'à son prochain bond J'ai rien compris, excellent Ok Est-ce que ça voudrait dire... Qu'il faudrait parler à Zamarek ? Parce que j'ai rien compris Ah je pense... Je pense qu'il faut parler à Zamarek Ok Je suis... Fou Le capitaine de la Dôme nous a rejoint, c'est parti Il a un... Ils ont emporté son cadavre ! Ils ont profané le tombeau du roi ! Bah il y a un coup que tu vas pas du tout à côté de Zamarek Pour parler à Zamarek Ah je suis... Bah parce qu'il est bugué en fait Il est là où je suis moi C'est-à-dire qu'il est penché Mais il est penché sur le tapis Et n'hésitez pas en ce moment, tes eaux gratuits Si vous voulez essayer Ok, je clique Attendez, pourquoi est-ce que Raxia a déterré la famille royale ? Attendez, c'est une vraie caution qu'on est en train de poser là Ouais, je vous sais La prêpe royale a été fabriquée quand le roi Emakara C'est la première chose qui me traverse l'esprit C'est franchement Après il faut avouer quand même que c'est super cool comme activité J'espère que non De déterrer des cadavres ? Ouais, franchement Moi quand j'avais 8 ans Avec mon frère de lait Je vais rejoindre l'arrêt Oui Non, rien Au revoir Et vite Attendez Raxia a tué notre roi et notre reine Et elle a profané leur tombe Moi j'en ai marre Je m'en vais C'est toute cette violence Marrant, bah faille y aller tâcher, tu sais J'ai vu, et pourtant Ah c'est marrant Sous la robe t'as des petites josselles Pardon Je voulais que tu le découvres pas maintenant Je ne souhaitais pas exécuter cette remarque Et je vous prie de bien vouloir m'excuser Pourquoi tu fais ça ? Quoi ? Et on va dans le palais Personne ne passe, ok ? Allez Par ici, asseoir Ok, le palais de Rimel Yes Là j'imagine qu'on va pas tuer Eoraxia Non, ça me parait trop simple Après c'est sympa aussi C'est comme excaver des cadavres Ah moi j'aime bien Mais bon, après je sais pas Oh non Laisse-moi passer devant Si t'en prie C'est très 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 mal rangé C'est pas dérangé C'est plutôt joli J'ai rien vu Il y a absolument rien Vous pouvez y aller Ouais c'est vrai Qu'est-ce qu'il y aurait en fait Oh allez-y Bon, ok Moi je pense que si on le contourne ça peut le faire On tente de le contourner ou pas ? De toute façon on a des redeux mariés Impossible qu'ils n'en marquent Non Il va dire au pire il pensera juste que c'est 1, 2, 3 Soleil Ok Doucement Yes Moi c'est bon Moi c'est bon Ok Faut y aller On a nos robes d'invisibilité Harry Que je trouve très saillante chez toi Surtout au niveau des épaules Tu vois je trouve ça te fait un beau Tu vois Merci Merci Et tu sais Je fais pas de sport tu sais C'est la robe qui met en valeur le pelage C'est le pelage qui gonfle un peu Tu sais Parce qu'à la base je suis un peu chétif En fait C'est plus les poils qui sont musclés que Attention Non Non Attends Attends Quoi 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 C'est les autres là Ou deux autres Allez nous Nul Non Non Je comptais pas Je suis un palmier Marié Je suis un palmier Pris Ouais Parce qu'en fait Moi j'étais juste là pour les fêtes Ouais moi je parle même pas votre langue Ouais Je comprends pas ce que vous dites Et moi je suis même pas dans le palais Donc déjà je vois pas à qui vous parlez mais bon Attends 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 Quoi Tu vois mon écran ou pas ? Attends Mets-toi debout Mets-toi debout Ok Du coup elle est partie Ah oui ça y est elle est là Mais elle était dans le mur Ah oui d'accord Elle était depuis tout à l'heure en fait Excellent elle est vraiment dans le mur Ouais elle était mais dans le mur quoi Très bizarre C'est euh Moi je me Je me sens incompétent avec ma robe de mariée C'est ça Ah ouais on l'est on l'est malheureusement Après on est Aussi incompétent sans robe de mariée j'ai l'impression quand même Et en même temps j'ai envie de te dire c'est Parce qu'on est mal accompagné j'ai l'impression Non Déjà Oh non non On est obligé de se battre là ? Non Aïe Je brûle Oh non Mais être obligé de Comme dans une certaine soirée finalement T'es bluff Tu vois pas Tu vois pas la reine Elisabeth là ou ? Oh Mais ça y est je te vois mais Oh non Sors de là Sors de là Mary Sors de là Qu'est-ce que c'est que ça non ? Mary Et tu t'en es bien sortie hein C'est ça le Vraiment hein tu vois Waouh Tu sais comment elle nous a coûté la robe ? La chapelle des lunes directrice est devant nous Mais devant nous Je m'en vais Attends j'arrive Quoi ? J'ai un problème J'ai un problème Ok bah Pendant que tu résous ton problème moi je Oui Qu'est-ce que tu fais ? Ah C'est marrant parce qu'avec ces cheveux blancs moi j'ai l'impression d'avoir une coiffe de robe de maillet un peu C'est vrai C'est vrai Un petit peu ouais Pourquoi est-ce que moi j'ai un truc et pas toi ? D'ailleurs Parce que j'ai mis l'option ou la coiffe Ah c'est pareil Voilà Ah excellent C'est bon ? Bien écoute c'est quand tu veux hein Bien sûr attends Je t'attendais pas hein Non bien sûr Allez clique Balayé par compulsion Allez c'est parti Oh non Laisse moi passer devant C'est le nécromancien Zoumog Foum Nous sommes enfermés La reine Raxia sera ravie d'accueillir des invités Non mais d'autres charnants J'adore fouetter et griller ces viles créatures Excusez-nous un autre nombre de votre groupe requiert notre attention Moi aussi je sais faire mais on a rien à voir avec les deux autres hein Je veux voir vos cadavres Nous on est des mariés Ah non on est venu se marier Ah rien à voir Vous avez vraiment cru qu'on était là des infiltrés ? C'est vrai Et les arcs Mais c'est pas des arcs C'est des euh Gobelets Oui Alors tu vois j'imagine que pour s'échapper de la chapelle déjà il va falloir donc bien évidemment tuer ces messieurs devant nous Moi j'ai rien à voir avec les autres hein Ah maintenant plus mais bon Voilà et je vais tout faire en attaque de base Pas de problème hein Moi je couvre les arrières je te dis quand la voie est libre On fait ça super excellent Sinon euh Ça va ? Ouais Ah François honnêtement Ouais C'est fait Yes Allez-y Je protège vos arrières Pas de problème Waouh Oui pas vers ça dès le départ en fait je comprends pas le truc en fait Bah en même temps euh Les mecs ont décidé de se servir de leur pouvoir juste quand ça sert à rien ou comment dans ce jeu ? Ohhhhh Je sais pas moi je demande tu vois Hum Mais si tu devais pas demander J'imagine que je demanderais pas mais bon après ça je demande à voir Ouais mais si tu devais pas demander à voir le fait de pas demander Ouais Tu vas venir où Maya ? Bah je ne sais pas mais si tu pouvais me le dire Oh là Vas-y T'es là ? T'es où ? Non toi t'es où ? Bah je suis en haut des escaliers moi j'ai ouvert la voie Oh j'arrive Ah Meri Eh c'est parti le grand hall le grand hall C'est là c'est maintenant c'est maintenant Vous détruire ? Non Nous corrigeons simplement une erreur de la nature Nous allons transférer l'animus du double en vous peut-être Mais nous n'avons plus rien à faire avec la reine Euraxia Ah ok Venez Pitié ! Pas comme ça ! Au dessus Essayez de briser ces... ces verotries Des verotries Attends Je prends le ma... le mage de bataille ? Je prends le chevalier ? Je prends le mage de bataille ? Ohhhhh Bon on a un truc à vous avouer Ok On est des infiltrés C'est bon c'est nous voilà C'est parti les gars Depuis le début Depuis le début Qu'est-ce que vous aviez cru ? Ok Ouais mon gars Peut-être qu'on avait des robes de mariée mais... Ouais ça Et en fait t'étais nous Excellent Boum On parle pour toi ? T'es bien Oh 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 T'es bon ? Oui j'arrive ouais Hum Non Mérie Quoi ? T'es en train de... Quoi ? Hein ? T'es en train de récupérer les ingrédients pour faire une super recette de cuisine c'est ça ? Bah je fouillais, enfin je regardais quoi Enfin je... Ah tu voulais pas, c'était pour préparer à manger pour tout le monde c'est ça ? C'est ça Elle est sortie Tu prépares une grosse surprise c'est ça ? On va voir Écoute Tu vois William, la première avec toi c'est... C'est vraiment... Écoute C'est vraiment sympa de ta part Non mais... Ah c'est vraiment adorable quoi Bah je t'en prie c'est moi N'hésite pas Oren Franchement si tu trouves des épiceras dans les tiroirs Retourne voir dans les placards pour voir s'il y a encore à bouffer Ouais Franchement c'était trop sympa en vrai Oh je t'en prie Et en même temps tu vois Captain Aldo n'a pas arrêté de me dire Voilà tu verras Mérie c'est une voleuse Elle dépouille absolument tout Et moi je lui dis c'est pas possible Elle s'y connait vachement trop en recette de cuisine pour être une voleuse Merci Et moi j'étais tout de suite défendu Voilà Merci alors honnêtement Et là et là et là et Kizimit 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 Mindyel quand il s'est foulé là Quand il est tombé haut comme un nul C'est ça ? Non attend La team A Je suis juste devant Tiens regarde là quand je lave le bras là comme ça tu reconnais ou pas ? Euh... Timus Prime Regarde tu vois quand je bouge un peu comme ça là tu vois tu reconnais ou pas ? Attends si ouais j'ai Attends c'est euh... Attends non Non mais c'est la statue derrière Non c'est pas grave C'est pas grave Statue c'est à dire ? Attends Derrière ? Ça l'aime vexer Ça l'aime vexer Attends je vois pas Mais y'a pas de statue derrière ? Mais tu veux dire que... Ok C'est à dire que... C'est à dire que... Waouh Et notre accord elle lui a dit l'autre Boum ! Et qu'est-ce tu vas faire ? Qu'est-ce tu vas faire ? Qu'est-ce tu vas faire ? Haha la nul Si t'avais une ordre de mariée t'aurais survécu hein ? C'est clair Alors tu prends le gars de droite je prends le gars de gauche car en vérité nous étions pas désinfiltrés ! Et ouais les gars ! Enfin si euh l'inverse c'est ce que je voulais dire je voulais dire l'inverse Ah oui bien sûr Voilà c'est ça évidemment ! C'est que l'origin story là Boum ! Je vous détruirai toutes ! Ça m'étonnerait ! C'est la main c'est maintenant c'est maintenant c'est maintenant c'est maintenant ! C'est notre moment ! Boum ! Qu'est-ce tu vas faire mon gars ? Tiens comme dans cette... comme les soirées de... bref ! De... du palais ! Oui c'est ça ! Aïe ! Oh la robe ! Ah c'est pas très gentil hein ! Pourquoi que t'as un truc sur le nez qui t'es tombé ? Ah c'est un peu... Ouais c'est euh... dis donc euh... C'est pas voli là hein ! C'est tombé hein ! Ah oui ! Oh ! Oh mon gars ! Ah ! Le premier qui va s'en prendre à masse à la membre ! Ah ouais yes ! Génial ! Et je t'assure que si j'avais pas les poches pleines... J'ai besoin de boire ! Ah bah j'aurais validé la quête ! Eh bah pareil ! Et ce jour là... Quand j'aurai vidé mes poches... À ce moment là... Ah... Yes ! La soupe à la tomate que je pourrais boire... Je pourrais peut-être retirer mon brassard... Mes brassards... Puisque... On a des petits... Ah... Ah ça se voit... Mais bon c'est pas très... Tu vois... Ouah... Ok c'est bon ! Euh... Je suis amatrice de crâne à butins... Ouais ! Et Euraxia ! Tu es tombé ! Yes ! On t'a tué ! Ouais ! On t'a tué ! C'était même pas à nous de le faire... Et puis finalement t'es... Ouais ! Ouais ! Bon, on va venir ! J'ai lancé d'un sort ! Je suis fatigué ! Ok c'est parti ! Je sens mauvais ! Ah ouais ! Qu'est-ce que tu insinues mon gars ? Attends... D'accord ! Attendez ! Me dites pas quand même que vous regrettez d'avoir tué votre soeur Amira ! Oh ! Demi-soeur ! Ah bon ça passe alors ! Ah ouais ! Yes ! Ah j'ai vraiment cru que... Euraxia a peut-être disparu, mais Moula a menir à parler de son chef, Kaal Gromtyd. Il a dit que les nécromanciens les aidaient, et Euraxia avait parlé d'une porte lunaire au sud-ouest. D'accord... Du coup j'imagine que Kamira ou Garechri pourront peut-être nous parler de cette porte lunaire ? Peut-être ! D'accord, peut-être ! Eh ben on reste sur du peut-être ! Excellent ! Peut-être que peut-être ! Je serai à vous de le découvrir ! Mais on est en panique ! Et alors ? Peut-être au revoir ! Au revoir ! Peut-être ! Et c'est ainsi que les deux aventuriers non infiltrés arrivèrent à déjouer les plans de, non pas la sœur, mais la demi-sœur d'Avenir Tarn, l'odorant, finalement ! L'odorant ! L'histoire retiendra surtout ! Le nocéabond, on l'appelait ! En amour, bien sûr, évidemment ! Bien évidemment ! Et voilà qui conclut une nouvelle histoire des pires mercenaires en Tamriel ! Très bien ! Et voilà ! Wow ! Merci ! Merci !